yahoo mon petit pancha j'espère que tu vas bien j'espère surtout que ta journée s'est bien passé aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour ma vidéo déménagement de ma mangathèque donc pour beaucoup de raisons on a décidé avec mes parents de déplacer mes étagères manga carrément à l'autre bout de la maison car c'était beaucoup plus simple beaucoup plus pratique beaucoup plus intéressant même pour moi et c'était aussi pour les protéger d'éventuels problèmes au fur et à mesure des années en fait c'est parce qu'il y a quelques mangas qui sont là depuis pas mal d'années et je commençais à voir qu'ils pouvaient éventuellement être blessés donc il était hors de question que je tue mes mangas pour x ou y raison donc je te laisse découplir mon déménagement mon organisation ça a été très très long à faire j'y ai passé cinq jours entiers parce que je continue de faire youtube etc et puis il fallait que je demande de l'aide à mon père pour déplacer les étagères parce que c'était trop lourd pour faire tout seul ma maman ne pouvait pas m'aider donc voilà ça a été cinq jours je crois bien de déménagement et ça a été très long alors tu verras dans la vidéo que 90% du temps je ne porte pas mon attelle tout simplement parce que l'attelle me gênait pour faire des choses mais au final à chaque fois par exemple que je prenais un tas de mangas dans ma main droite à chaque fois je me faisais mal mais bon c'est comme ça au moins ça c'est fait on n'en parle plus donc comme tu peux le voir une fois de plus aussi je continue de faire mon déménagement avec de la musique et de la kpop là c'était principalement les monstres ex parce que c'est un groupe que j'adore et puis ils ont sorti un nouveau clip récemment donc du coup je me le suis torché plus d'une fois et puis après j'ai réécouté de vieilles chansons 2 donc voilà ce qui concerne ce que je suis en train de regarder parce que c'est vrai qu'on a personne qui peut mais on peut pas voir trop ce que c'est on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Alors je suis désolée pour ce passage mais tu risques d'entendre le rotophile qui est derrière parce que tout simplement mon père n'a pas compris que je faisais ma voix off là maintenant tout de suite. Toujours est-il ce que je voulais te dire c'est que du coup là où sont maintenant mes étagères, l'endroit en fait où tu vois le mur en pierre, il faut savoir qu'on a mis un fond aux étagères alors qu'à l'époque en fait je n'avais pas de fond mais quand on est sur une tapisserie en fond c'est pas très grave si le manga il tombe. Par contre si éventuellement tu as un mur en pierre et que ton manga ton j'avais peur qu'il finisse comme un fromage fait avec une râpe à fromage qui finisse vraiment tout abîmé donc du coup on a préféré mettre un fond. Donc merci à mon papa du coup de m'avoir aidé et de l'avoir fait et d'avoir été patient parce que la deuxième l'a beaucoup embêté et la troisième aussi l'étagère l'a beaucoup dérangé à faire ça. Donc voilà et je suis très contente du coup du rendu et aussi d'avoir un fond parce que ça me permettait vraiment de les ranger jusqu'au fond du meuble alors qu'avant je laissais toujours une marge et donc forcément j'ai perdu au niveau de la quantité de manga etc. Voilà bon bien sûr tu m'excuses aussi pour mes danses approximatives de la kpop je ne peux pas m'empêcher en fait d'écouter de la musique si je ne fais pas des montages si je ne regarde pas la télé j'écoute de la musique H24 et je ne peux pas m'empêcher de danser c'est pire qu'une maladie très clairement donc voilà je m'en excuse et à un moment donné justement là juste un petit peu après tu vas me voir utiliser mon portable et j'essaie de te montrer en fait j'ai utilisé ma playlist Akata pour savoir en fait dans quel ordre j'avais lu les mangas car j'ai continué de les ranger par ordre de lecture après j'ai remodifié un petit peu, réorganisé ma façon de les ranger mais ça je te l'expliquerai donc dans la prochaine vidéo que je ferai qui sera donc sur ma mangathèque et la nouvelle version de ma mangathèque car il y a pas mal de choses qui ont changé l'ordre des lignes, l'ordre de position des mangas etc. donc je te montrerai tout ça dans la prochaine vidéo on Sous-titrage ST' 501 ... 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